Que nous l'aimons à notre prospérité. La République démocratique du Congo connaît de plus en plus des réformes dans plusieurs domaines de vie pour répondre à l'exigence de l'harmonisation de l'émergence et des affaires. Pour s'adapter à cette dynamique, l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete, en collaboration avec l'Union des jeunes avocats du barreau du Congo central, ont organisé du jeudi 27 juillet au dimanche 1er août un séminaire de formation intitulé « Semaine du jeune avocat ». La première journée, ces hommes en toge noir ont été édifiés sur les opportunités dans le secteur des assurances, environnement et développement durable. Notre intervention a été sur les questions liées aux préoccupations environnementales, mais aussi sur la sécurité environnementale. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une nouvelle loi sur l'environnement. Et cette loi-là impose aux projets de développement, notamment les concessions. Lorsque l'on vous octroie une concession foncière, une concession minière, une concession des hydrocarbures, une concession forestière, vous êtes tenis à pouvoir commencer par une étude de l'impact environnemental et social. Il y a tout un service institué, c'est l'agence congolaise de l'environnement, qui doit devoir évaluer, étudier votre projet. Est-ce que votre projet répond aux normes sociales ? Votre projet répond aux normes économiques ? Est-ce que votre projet ne présente pas de danger dans la société ? Il y a aujourd'hui une opportunité. Une opportunité, pas forcément dans le secteur strict du conseil juridique en matière d'assurance, mais aujourd'hui, il faut élargir la sphère d'action de l'avocat. L'avocat est aujourd'hui partenaire de la culture d'assurance. L'avocat est aujourd'hui partenaire de la gouvernance du secteur d'assurance. Nous avons déjà des lois qui obligent l'assurance. L'avocat est un partenaire aujourd'hui de la mise en œuvre de cette réforme, qui a des bénéfices au-delà des aspects socio-économiques, mais financiers. Mais de manière aussi spécifique, les avocats sont un corps. Ils sont des consommateurs d'assurance. Ils ont aussi besoin des services d'assurance. La possibilité d'être entrepreneur, les avocats en ont également bénéficié. Alors le but de mon intervention de ce jour était de booster l'avocat en général, et le jeune avocat en particulier, sur la possibilité d'investir, la possibilité d'être entrepreneur, la possibilité de placer des fonds où l'argent va travailler pour lui, afin que son avenir soit garanti lorsqu'il va perdre de ses forces au moment de la retraite. La deuxième journée était repartie en trois salons. Dans le salon numérique, Junior Louindoula est revenu sur le code numérique comme outil de compétitivité. Dans le salon justice, maître Ntsasa, doyen du barreau du Congo central, et maître Benjamin Kiongou ont exposé autour du partenariat de justice. Enfin, le salon professionnel a vu plusieurs intervenants revenir sur la profession d'avocat dans le contexte RD Kongolais. Cette semaine du jeune avocat a renforcé la responsabilité des avocats face aux mutations de la société. Pour l'union des jeunes avocats de Kinshasa Matete, c'était une question pour nous de responsabilité que de les conduire et de tenir ces assises en moindre. Aujourd'hui qu'on a clôturé ces assises, nous ne pouvons que ressortir avec ce sentiment d'encore renforcé de responsabilité, plus que d'honneur. Parce que là, les participants nous ont fait comprendre, les barreaux représentés nous ont fait comprendre que nous avions le devoir des Népares. Nous avions le devoir de poursuivre cet élan, de continuer à réfléchir, de continuer à contribuer avec nos idées. Donc nous ne pouvons que nous sentir un peu plus interpellés, encore plus responsables devant les charges qui nous incombent, devant les défis que nous nous sommes assignés. L'union des jeunes avocats du barreau du Congo central a profité de ces assises pour dénoncer la pollution dont est victime la province du Congo central. En tout cas, les impressions sont bonnes. Le salon de formation était à la hauteur, les formateurs surtout à la hauteur, les conférenciers et les participants étaient à la hauteur. Nous sommes contents de cette première édition que nous avons nommée l'édition des pionniers, où nous l'avons intitulée « Le climat des affaires, le rôle d'opportunité pour les jeunes avocats ». Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé et nous dénonçons sur le plan de l'environnement où on nous a encadrés. Nous rappelons à tout ce monde-là qui ne cesse de polluer l'environnement. L'enquête d'impact écologique existe et nous, nous sommes ici à Mouanda où nous cessons de dénoncer que le côte de Mouanda ne cesse d'être pollué. Et nous demandons que cette opportunité de conférence, que notre voix soit entendue. Nous ne refusons pas le développement, nous ne refusons pas que les multinationales viennent, mais nous refusons que ces multinationales viennent pour détruire l'écosystème, détruire notre environnement. Dans son mode clôture, Maître M. M. K. Yudikoko a non seulement encouragé l'initiative, mais aussi, il a invité les doyens à accompagner toutes les initiatives de la jeunesse. Le monde d'aujourd'hui, tel qu'il évolue, mes chers confrères, croyez-moi que, et c'est là, M. le ministre Noyer, que nous avons affaire à la concurrence, nous sommes obligés absolument de nous adapter et de nous mettre à niveau si nous ne voulons pas tout simplement disparaître sur l'échiquier.